Donc on a trois axes principaux donc le premier c'est sur le confort et la gestion de troupeaux donc c'est vraiment je te dirais le 60% donc le coeur de la char qui est vraiment à essayer de développer finalement des recommandations pour les producteurs en stabulation travée qu'est-ce qu'on fait demain en termes de modifications où est-ce qu'on s'en va avec l'accès à l'exercice et aussi apporter des solutions pour les gens qui veulent transitionner vers la stabulation I'm Jessica St John, I'm a master student with the industrial research chair of sustainable life of dairy cattle Hi, I'm Elise Shepley, I'm working as a PhD student in the industrial research chair for sustainable life of dairy cattle So I am studying the effects of exercise on dairy cow health and welfare especially with regard to hoof and leg health and ease of movement measures and in particular I'll be looking at different types of housing methods and the amount of exercise they provide both experimentally and with large data sets For my project I'm trying to determine the best tie rail position and to do this we are going to develop two new tire rail positions that follow the slope of the neckline of the cow So we're going to compare these two tire rail positions that follow the neckline of the cow with current recommendation and what's most commonly found on farm and we wanted to find the tire rail position that improves dairy cow welfare and ease of movement Donc le deuxième volet de la char, c'est sur la longévité En fait l'idée c'est vraiment de faire un lien entre le bien-être animal et le côté économique Donc vraiment essayer de mettre des chiffres, finalement c'est quoi les bénéfices cachés du bien-être animal Mon projet vise à identifier des indicateurs précauses pour le confort des animaux avec des données provenant du contrôle de terre et des systèmes de traite informatisés ou automatisés, c'est-à-dire les robots de traite Le troisième volet qui va démarrer un petit peu plus tard, qui n'a pas encore démarré, c'est ce qu'on a appelé environnement et société L'idée c'est vraiment pour nous une phase de validation donc être capable de dire finalement les recommandations qui permettent d'améliorer la condition de vie des animaux qui pourraient être bénéfiques pour garder les animaux plus longtemps dans le troupeau qui seraient payantes pour les producteurs Est-ce qu'on est capable de balancer avec les autres composantes de la durabilité qui sont finalement le volet social, le volet environnemental ? Donc la chaire de recherche d'abord ça a été une demande qui vient de l'industrie Donc c'est vraiment une demande qui est née de nos vallées donc les producteurs et les transformateurs de lait du Québec il y a les producteurs de lait du Canada qui sont ajoutés et Valacta qui est le centre d'expertise en production laitière de Québec et Atlantique Donc en fait depuis le début, c'est-à-dire oui la demande est venue du terrain puis quand on a développé la programmation de recherche on s'est assis tout le monde ensemble pour décider finalement c'est quoi les grands enjeux Donc ça a démarré dès le début, on s'est assis, j'ai proposé une programmation on a regardé qu'est-ce qu'on change, qu'est-ce qu'on garde So after I finish with all the projects of my PhD I'm hoping that I can put forward recommendations for farmers with regard to how to add exercise to their daily routine In Québec and Ontario especially, there's a lot of Thai-style housing and it's nice to be able to provide recommendations that work in a multitude of housing settings for the provision of this exercise that I believe greatly benefits the dairy cows Je pense que tout que soit lié à la prévention ça va être bénéfique pour les producteurs donc si on arrive à développer des indicateurs qui peuvent identifier qu'un troupeau est à risque de la confort laitière ça va empêcher de perdre à niveau des producteurs soit à niveau de production, à niveau économique et tout ce qui est lié à ça So with proper Thai-rail placement, this can reduce the contact that cows have in their stall and improve cow ease of movement and this can potentially reduce injuries and improve cow welfare and with the new assessment that ProAction is putting forward led by Dairy Farmers of Canada with a new welfare assessment this could help improve the welfare of cows for dairy farmers and therefore help with the assessment coming through with ProAction La retombée que l'on attend c'est vraiment le développement de recommandations pour améliorer les conditions de vie des animaux à la ferme mais des recommandations qui soient facilement impliquables par les producteurs tant en termes de conditions de logement que de gestion de troupeaux surtout des recommandations où le producteur voit un bénéfice et pour ces animaux mais aussi d'un point de vue financier Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à vous !